Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un récapitulé de la thème Hormioz, qui réalisé et présenté par mademoiselle Sennet et encadré par monsieur Aziz. Hormioz, donc Hormioz c'est une démarche didactique. O, observation, R, recueil des données, M, modélisation, I, interprétation, O, objectif, S, science d'apprentissage, E, évaluation. Donc voilà un schéma récapitulé de la logique d'établissement d'un cycle, autrement dit Hormioz, bien Hormioz, qui divise par l'observation jusqu'à l'évaluation et le bilan final du cycle, comme vous voyez. Et maintenant, on va détailler ce schéma de A à Z. Observation, observation à partir de l'évaluation diagnostique. Elle sert à détecter le niveau général des élèves, que ce soit sur le plan collectif ou bien sur le plan individuel. Elle portera sur les trois connaissances précédérales, comportementales et conceptuelles. Ce fait à l'aide des grilles d'observation pour les apprenants et une fiche d'observation pour l'enseignant. L'une de l'enseignant qui observe d'une manière générale la conservation, la progression, et l'efficacité de l'attaque, est l'une de l'apprenant qui observe d'une manière générale les passes, les tirs et les dribbles. L'observation non systématique, informelle, ou bien avouable, ou bien sauvage, ou bien par expérience. L'observation systématique, formelle, à l'aide des grilles d'observation quantitatives ou bien qualitatives. L'observation est certaine, valide, fiable et il faut que l'observation soit avec des instruments, ça veut dire avec des appareils vidéo ou bien caméra vidéo. Ainsi, il faut acheter l'écran d' Darth Maul et lalynn . Il faut acheter l'écran, il faut voir que si tu as tiriées ou pas tiriées ? Ou le coup, et le dis à l'écran, il faut acheter l'écran d'ici avant de 15 déjeuner et il faut acheter l'écran. Donc, c'est une observation systématique informelle par expérience, ou c'est une observation systématique formelle avec les grilles d'observation quantitatives et qualitatives, ou l'observation pertinente ou fiable ou valide, car c'est une observation avec des instruments. Soit l'appareil vidéo ou bien la caméra vidéo. Il y a des grilles d'observation quantitatives et qualitatives, mais il y a des grilles d'observation quantitatives pour l'élève, individuelles, pour l'élève. Par exemple, il y a des élèves qui observent les critères suivants, les passes, la réception et les tirs. Par exemple, il y a des passes qui se trouvent, est-ce qu'il y a des passes bons ou les mauvaises? Donc, il y a des passes qui se trouvent au niveau de la poitrine. Les mauvaises, elles sont des passes à l'élève, car c'est quelque chose. Le critère d'ailleurs, c'est la réception. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a prononcé une bonne réception ou non? Est-ce qu'elle a prononcé, c'était un petit peu ou non? Où est-ce qu'elle a prononcé? Le critère des tirs. Les tirs sont un petit peu de rilles. Il y a des qui sont des tirs qui ont pris à l'élève. C'est un petit peu qui est la une bonne réception. Mais le tirs qui appartient à l'élève, c'est-ce qu'elle a prononcé lors d'un petit peu. Donc on va observer la première des choses, la conservation de la balle. Est-ce que les équipes conservent la balle ou bien ne conservent pas la balle ? Et pour savoir est-ce que les équipes conservent la balle ou non, il faut observer les balles aujourd'hui et les balles jouées. Ou les instruments, les balles attaquées ou bien entrées en position de balle. Mais pour savoir le pourcentage de la conservation, c'est le rapport, le rapport de la balle, les balles jouées, les balles attaquées ou bien entrées en position de balle. Ou c'est un pourcentage qui tend vers zéro. La conservation, il aubrit la conservation directe comme le Zéane, qui est un pourcentage et quand tombe vers zéro. Et quand on tombe vers un, il est mauvais. Mais quand on se rend la conservation, il y a une progression. Est-ce que les équipes progressent avec la balle jusqu'à la cible adverse ou non ? Ou bien, on observe quand on dit les tirs tentés et les balles jouées ou là, les balles attaquées ou bien entrées en position de balle. Ou bien, pour savoir le pourcentage de la progression, quand on dit le rapport au Zéane, quand on dit les tirs tentés, quand on se rend les tirs tentés, quand on se rend les tirs tentés. Et quand on dit le rapport au Zéane et le rapport au Zéane, quand on dit les tirs tentés, Donc, l'enseignant collecte les données Les données, l'enseignent l'œuvre de l'observation à partir des grilles d'observation. Donc, il y a l'enseigné ces données individuellement et collectivement. Individuellement pour les élèves, parce que l'enseignement est en train d'entre eux, c'est qu'ils font une force d'entre eux. Donc, il y a l'enseigné des données. de façon collective. C'est-à-dire qu'il faut impliciter les élèves dans l'action. ... ... ... ... ... ... C'est la variété dans tous les choses qui permettent de s'éteindre les élèves et d'envoyer des élèves et d'envoyer des élèves sur les élèves et d'envoyer des élèves et d'envoyer des élèves Ensuite, nous faisons l'analyze et l'interquétation Nous voyons voir ce qu'il y a l'analyze et l'analyze et l'analyze et l'analyze et l'analyze et l'analyze on a pu ajouter ce qu'il est spécialisé et ce qu'on a travaillé avec eux J'ai trouvé un point en progression et j'ai pu ajouter beaucoup de progression On a pu ajouter l'efficacité d'aider j'ai pu ajouter l'efficacité d'aider et ainsi de suite Puis, nous faisons l'analyze à la mode l'analyse de données pour modéliser, pour répartir le niveau des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un niveau 1, l'écran niveau 1, l'écran niveau 1, l'écran niveau 3, l'écran niveau 4, c'est-à-dire que c'est-à-dire l'élaboration des projets prévisionnels. De 10 à 12 séances au Canada, les séances d'apprentissage d'ILE. Au corps de ces séances, le processus d'enseignement d'apprentissage commence dans le but de permettre aux élèves l'appropriation du contenu d'enseignement. Ces contenus délimitent et articulent les savoirs, les savoirs-faire, procédéaux, comportementaux et constitués, et les savoirs-être, jugés, adaptés pour atteindre les objectifs des séances que l'enseignant s'est fixé dans le cadre des projets prévisionnels. Après avoir analysé les résultats de la séance diagnostique, or, si l'enseignant parvient à réaliser à un niveau satisfaisant, les objectifs des différenciences du cycle pourra alors considérer que le niveau de la compétence visée à la fin du cycle est requêt. Ce jugement qui résulte de l'ensemble du bilan des sciences d'apprentissage devra être confirmé lors de la dernière science du cycle consacrée à l'évaluation somatique. Les sciences d'enseignement d'enseignement d'apprentissage s'appuyer essentiellement sur des situations pédagogiques qui doivent être pertinentes au regard de la spécificité de l'APS, la logique interne. De la nature de l'objectif visée à l'essayer de la science qui est en rapport avec la compétence dont la construction est souhaitée à la fin du cycle, ou enfin des caractéristiques des élèves. Donc, ici, nous avons commencé les sciences d'enseignement d'apprentissage des élèves. Nous avons commencé à faire un projet prévisionnel de l'éducation 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 du cycle. D'un projeté à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation du cycle 1. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501